Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un bouton bascule grâce au contrôle ActiveX. Alors, les boutons bascule indiquent un état, il y a deux possibilités, soit le bouton est activé, soit il est désactivé. Dans l'exemple, on va voir la création d'un bouton bascule qui permet de choisir le taux de TVA applicable en fonction du type de travaux. Par défaut, le taux est de 20% pour les constructions neuves et dans le cas où il s'agit de travaux de rénovation, il faut cliquer sur le bouton pour basculer sur un taux de TVA à 10% et on reclique pour repasser sur le taux par défaut de 20%. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti ! On va commencer par créer le bouton bascule. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet développeur et dans le groupe contrôle, il faut cliquer sur le menu insérer. Il faut ensuite se rendre dans la zone contrôle active X et choisir bouton bascule. Il faut ensuite dessiner le bouton et maintenant que le bouton est créé, on va pouvoir se rendre dans ses propriétés. Pour cela, soit il faut effectuer un clic droit sur le bouton, puis cliquer sur propriétés, soit après avoir sélectionné le bouton, il faut se rendre dans l'onglet développeur, puis cliquer sur propriétés. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et dans celle-ci, il est possible de modifier les paramètres du bouton. Par exemple, la propriété Backcolor permet de modifier la couleur de fond du bouton lorsqu'il n'est pas enfoncé. Et il faut savoir que la couleur est moins foncée lorsque le bouton est enfoncé. La propriété Caption permet de modifier le texte du bouton. Dans l'exemple, on va l'appeler Rénovation, puisque lorsque le bouton sera activé, il permettra de modifier le taux de TVA pour des travaux de rénovation. Pour modifier la police, il faut se rendre sur la propriété Fonte en cliquant sur le détail de cette propriété, afin de pouvoir modifier le type de police, le style et la taille. Et pour modifier la couleur du texte, il faut se rendre sur la propriété For Color. Et parmi toutes ces propriétés, il y a la propriété LinkedCell, c'est-à-dire Cellulier, qui est la cellule qui va permettre d'afficher le résultat en fonction de l'état du bouton, activé ou non. Donc, on va définir cette cellulier. Dans l'exemple, on va définir la cellule C14 comme cellulier. On peut fermer la fenêtre des propriétés. On va maintenant pouvoir tester le bouton. Pour cela, il faut quitter le mode Création. Donc, après avoir sélectionné le bouton, il faut se rendre dans l'onglet Développeur et il faut désactiver le mode Création. Et désormais, on peut cliquer sur le bouton. Lorsque le bouton bascule est activé, la cellulier renvoie le résultat vrai. Et lorsque le bouton bascule est désactivé, la cellulier renvoie le résultat faux. Et à partir du résultat de la cellulier, on va pouvoir définir le taux de TVA à appliquer. Pour cela, il faut utiliser la formule C pour définir le taux de TVA. Donc, on saisit la formule C, on ouvre la parenthèse de cette formule. Pour le test logique, il faut vérifier le résultat de la cellulier. Si la cellulier affiche le résultat vrai, c'est donc que le bouton bascule est activé. Et dans ce cas, point virgule, il faut appliquer un taux de TVA de 10% pour les travaux de rénovation. Et si le test logique n'est pas vérifié, c'est donc que la cellulier renvoie le résultat faux dans le cas où le bouton n'est pas activé. Et dans ce cas, il faut appliquer un taux de TVA de 20% pour les constructions neuves. On peut fermer la parenthèse de cette formule et la valider avec entrée. Et désormais, lorsqu'on active le bouton, le taux passe à 10% puisqu'il s'agit de travaux de rénovation. Et lorsque le bouton est désactivé, on rebascule sur un taux à 20% pour les constructions neuves. Et dans cet exemple, si vous souhaitez imprimer la facture, Pour le moment, si je me rends dans l'aperçu avant impression en utilisant le raccourci CTRL-P, je vois toujours apparaître le résultat de la cellulier ainsi que le bouton bascule pour le choix du type de travaux. Mais si je ne souhaite pas les afficher à l'impression, pour masquer le contenu de la cellulier, il faut effectuer un clic droit sur celle-ci, puis cliquer sur Format de cellule. Il faut ensuite se rendre dans la catégorie Personnaliser et il faut redéfinir le type en saisissant 3 points virgules. Et on clique sur OK. Ici, le contenu de la cellulier est masqué, donc il n'apparaîtra pas dans l'aperçu avant impression. Par contre, le résultat est toujours visible dans la barre de formule et donc il peut toujours alimenter notre formule. Et pour masquer le bouton bascule à l'impression, et pour masquer le bouton bascule à l'impression, il faut commencer par basculer en mode création. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur, puis activer le mode création. Et une fois dans le mode création, il faut effectuer un clic droit sur le bouton bascule, puis cliquer sur Format de contrôle. Et dans l'onglet Propriétés, il faut décocher la case Imprimer l'objet. Et on clique sur OK. Et désormais, si je me rends dans l'aperçu avant impression, le résultat de la cellulier et le bouton bascule n'apparaissent plus. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un bouton bascule grâce au contrôle ActiveX. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email, et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.